bonjour margot bonjour axel alors alors donc c'est patrick qui a tout gâché la vidéo d'ailleurs bon yvonne tu veux nous raconter des aventures de cet été bah écoutez voilà en fait c'était hier soir le grand le grand drame en fait jusque là tout allait bien et puis c'est vrai que je manquais d'attention c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a profondément ému c'est vrai que tout le monde était autour de moi j'étais pas forcément au centre de l'attention puis tout le monde était concentré sur la musique etc je me suis un petit peu senti seul donc j'ai décidé de m'asseoir sur le feu j'ai entendu donc parler un jour de stéphanie fakir je me suis dit pourquoi pas ils le font avec le pied pourquoi pas avec mes fesses et pourquoi pas tout de suite et pourquoi pas tout de suite voilà donc en fait bon bah écoutez je me suis levé et volontairement bien sûr parce que c'est moi qui vient qui bien voulu m'asseoir j'ai je me suis assise juste là sur la partie j'ai chuté voilà bien par ici comme ça donc bon faut imaginer ça forcément avec de la braise et des flammes donc la braise ici la grosse bûche ici avec la grosse lame ici donc en fait je me suis je me suis assise de ce côté là le temps que je réalise forcément la seconde de réaction la seconde de réaction un petit peu amplifié par le vert de bacardi je me suis rebasculé en arrière comme ça alors bon faut quand même faire voir l'arrière l'arrière on s'en sort bien parce que à quelques centimètres tu as un ravin déjà de 5 m risqué comme manoeuvre et puis je me suis levé l'air de rien non non ça va impeccable impeccable tout allait bien jusqu'au moment où ça a piqué donc voilà pour un petit rappel cette zone là a commencé à brûler forcément trop donc de là j'ai couru comme une falle comme le robinet j'ai bien allumé le robinet j'ai tout trempé et bon c'est de l'audacité peut-être pas très conseillé dans ces moments là donc voilà et puis m'a tout mis m'a gentiment passé de la crème ou tout me moment très dur pour moi et donc là qu'est ce que tu as prévu pour cet après midi là j'ai prévu pour cet après midi étant donné que ça faisait pas mal de temps j'ai prévu une petite palmosa palmosa piquant puis je pense qu'après pour me remettre de cette épreuve pourquoi pas un petit kévin quoi donc bien placé kévin après ta belle ta belle ta belle épreuve avec ton petit couteau forcément tu as fait ça avec kévin donc bon je me disais qu'après chaque palmosa un petit kévin ah bah voilà nouvelle tradition la palmosa kévin le double gagnant et alors certaines personnes dans la région parle de présence d'ours dans la nature alors en fait quand j'étais en train de dormir cette nuit big bear j'ai entendu des gros bruits donc beaucoup d'inquiétude d'angoisse pour cette ours qui a dû se retrouver sous la pluie donc c'est vrai que j'ai un petit peu eu peur bon j'ai pas vraiment eu la force de me lever parce que je suis handicapé de la jambe droite donc et de la moitié gauche du cerveau aussi plutôt de dire même les trois quarts big bear et donc voilà un gros ours et puis ce matin réveil sympathique je découvre ma blessure puisque forcément hier soir avec la petite lampe de torche j'ai pas forcément pu voir l'ampleur des dégâts bon voilà pris un petit déjeun sympathique découverte de la plaie et retour à la palmosa à bientôt pour la suite des aventures étant donné que tu n'es pas encore parti on ne sait jamais il suffirait d'un couteau ou d'un feu pour voir d'un malentendu pour qu'on finisse de nouveau peut-être à la palmosa et puis ensuite chez kévin just bridget